Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable ? Bien sûr, ne t'inquiète pas pour ça. Qu'il grimpe à haut dans un arbre ou au sommet d'un tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant deux heures et quart. Ça ira. Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder, mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges se demandait si la girafe partageait l'appartement avec un ami, tout comme il le faisait avec l'homme au chapeau jaune. Pourquoi ils ne lui disent pas bonjour ? C'est peut-être parce qu'ils ne le voient pas dans le noir. Mais ce ne sont pas des animaux. Georges n'en croyait pas ses yeux. Les objets projetés des ombres qui ressemblaient à des animaux. Georges aurait bien aimé faire partager son étonnante découverte. On veut juste savoir si la couleur vous plaît avant de repeindre tout le studio. J'ai fait exprès de choisir une couleur vive pour lui donner plus de lumière et pour trouver enfin un locataire. Très bien, mais une chose est sûre, vous risquez d'être surpris. Georges était tout content de voir enfin quelqu'un venir admirer son oeuvre. Mais... Mais à leur tête, ce n'était pas gagné. Que la lumière soit éteinte ou allumée, tout le monde pouvait voir les mêmes animaux que Georges. C'est vous qui avez fait ça ? Non, ça ne peut être que le singe. Georges ayant déjà eu affaire à des personnes mécontentes, il était préférable de prendre la poudre d'escampette. Georges ! J'ai lu dans le journal que tu avais encore fait des bêtises. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. Eh bien, je... Merci ! Merci ! Merci ! Bonjour ! En repeignant ce studio de façon aussi originale, tu m'as rendu un grand service. Il n'y a que les petits singes pour avoir des idées pareilles. Je parie que la première personne qui viendra le visiter voudra y habiter. Georges, il y a trop d'appartements inoccupés dans mon immeuble, mais en les redécorant comme celui-ci, je devrais pouvoir les louer sans le moindre problème. Alors, la journée a été bonne ? Excellente ! Georges a trouvé un travail et il s'est débrouillé comme un chef. Gaspard a l'air content de nous revoir. Gaspard était surtout content que Georges soit rentré. Et sans avoir semé le trouble dans toute la ville. Enfin, apparemment. Quand tu souris comme ça, c'est que tu as faim. Sous-titrage ST' 501